Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto où on va dessiner un petit personnage de Brawl Star très sympathique et mignon. Alors on commence par se munir d'un Criterium, d'une gomme et de la feuille. Je rappelle que vous avez tout ce que j'utilise en description. Et on va commencer pour ce personnage assez particulier par dessiner un plateau perpendiculaire au bord des feuilles, aux deux bords latéral comme ça de la feuille. Voilà légèrement concave vers le haut. Une fois qu'on a ça, on place une sorte de boule comme ça au centre de la feuille. Ensuite le nœud papillon qui sera là. Donc ici au centre une ligne verticale à la moitié, un petit rond là et le petit nœud de chaque côté comme ceci. voilà. ok une fois qu'on a ça, on va faire le bourrelet du personnage. Ici, on va faire le bourrelet du personnage. Et on va faire le bourrelet de la moitié. Et on va faire le bourrelet de ce qu'on a fait. Tout en bas de ce qu'on a fait. Quand même ceci. Ensuite, on retravaille un peu le personnage là en faisant vraiment une sorte d'un truc. Enfin, il faut vraiment qu'on ait l'impression d'un truc un peu bombé en fait. Pas trop en longueur, mais un peu bombé comme ça. Voilà. Et enfin, un petit chapeau sur ce personnage au dessus. Un petit chapeau simplement comme ceci. On cède évidemment des axes repères. Et là dessus, des petits détails comme une petite partie là. Une sangle qui revient comme ça. Ici et là. Comme ça. Et ici, on aura un petit dessin là dessus. Pour le moment, on fait juste ça. Une fois qu'on a ça. Ici, on va avoir deux ronds. De chaque côté. Ce sera évidemment les yeux. Et deux petits ronds là et là. Pour les petites joues roses du personnage. Et enfin, entre les deux yeux, la bouche. Les deux yeux, il ne faut pas qu'ils se touchent. Là, ils se touchent un peu parce que c'est le croquis, mais il ne faut pas qu'ils se touchent dans le dessin final. Il faut qu'ils soient un peu plus larges que ce que j'ai fait là. On évite de faire des ronds parfaits tout le temps. Là, on essaie de ne pas trop le faire. De cette manière là. Et des pupilles qu'on fait plutôt centré et allongé. Une fois qu'on a ça, on peut passer à l'ancrage. Et pour l'ancrage, je vais utiliser du 0,5 mm. Et je vous rappelle que vous avez tout ce que j'utilise dans la description pour ceux qui veulent. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti.